allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sous la chaîne de le russe 225 voilà donc comme je vous avais dit j'allais postuler pour que vous sachiez au moins comment ça se passe et puis pour ceux qui n'arrivent pas à postuler ici plus avoir la chance de pouvoir postuler donc donc je vais le faire que vous sachiez au moins comment ça se passe du moins je vais essayer de le faire vous sachiez au moins comment ça se passe voilà donc vous allez en description comme ça vous allez voir le lien de cette page là et vous allez suivre comment je le fais et écoutez bien aussi les explications voilà donc n'oubliez pas ici pour chaque pour chaque étude et pour chaque faculté et pour chaque bourse voilà les éléments sont vraiment très différents donc c'est à vous maintenant de voir une fois que vous avez choisi vous allez vous restez vous soyez vous devez être en conformité avec ce que la bourse demande ou avec ce que la faculté demande voilà et puis chaque faculté à ces conditions donc il y aura il aura d'autres étudiants qui vont avoir la bourse parce que c'est différent avoir la bourse d'âge et puis avoir la démission de l'université c'est très différent voilà il y aura des étudiants qui vont avoir peut-être la bourse et qui vont intégrer en même temps l'université où ils ont posté pour la bourse et il y aura d'autres aussi qui vont avoir la bourse et ils vont devoir mettre là il n'est pas la demande à ce qu'ils fassent en d une admission d'abord donc moi fait la démission et quand on fait la démission il ne s'est pu refuser la démission et s'il veut se refuser votre bousson sera forcément annulé voilà donc ici je viens d'un study research in germany ou bien tu viens c'est un study research abroad donc je vais prendre d'abord celui celui qui est là maintenant pour ceux qui ont déjà qui ont déjà une idée en tête pour ce qu'il veut faire et tout ça voilà il y a un endroit où ils peuvent ils peuvent aller voir si vous savez quel est le pays ouvrier parce que je vous ai déjà dit que je vous ai déjà dit que à ce qui concerne date cette bourse elle est vraiment internationale vous comprenez voilà donc pour celui qui sait déjà où est-ce qu'il veut étudier en ce qui concerne la bourse c'est si c'est pas simple au bénin ou bien au légéria ou bien en guinée ou bien si c'est aux états unis ou bien c'est une cas si vous avez déjà une idée en tête voilà vous pouvez chercher déjà pour pouvoir pouvoir postuler là bas maintenant pour nous qui n'avons pas de d'idées en tête c'est à dire pour nous qui voulons seulement avoir une bourse et aller étudier comment comment fait vous allez par exemple venir ici voilà scholarship database donc vous venez ici vous cliquez dessus voilà et vous allez rentrer les références ce que vous voulez vraiment et par rapport à ce que vous allez vous allez remplir ici vous allez voir là une bourse qui est qui concerne un pays et si ce pays vous plaît ou bien ça vous ne vous plaît pas vous pouvez changer vous comprenez de toutes les façons vous allez voir comment ça se passe donc et à même temps n'oubliez pas chaque faculté et chaque en fonction de l'université de la faculté les dates limites sont là bas de toute façon vous allez voir les dates limites au série concernent la bourse dans l'université donc c'est pas un souci donc ici comment ça se passe je vous explique mieux que vous sachiez au moins ce que vous avez fait donc vous voyez tout ça sur la bourse qui sont là voilà c'est des bourses avec les dates limites ça c'est doctorat d'autorat de tour à ça c'est master d'autorat donc vous comprenez donc ici qu'est-ce qu'il fait je viens programmant je viens ici on dégradé ça c'est la licence à celles et le master et puis ça c'est je considère qu'il vient fait la licence donc je clique sur une licence ici et mon pays d'origine en Côte d'Ivoire si vous mettez autre pays d'origine peut-être qu'il n'y a des conditions à poster à la bourse dans d'autres pays voilà donc quand j'ai mis en Côte d'Ivoire ils mettent directement les bourses qui sont liées à mon pays pour voir aussi les caractéristiques et tout ça donc c'est mon Côte d'Ivoire et puis qu'elle le sable d'être il sable d'être jugé à l'effet pendant la musique ou des mathématiques c'est même mathématiques ils vont montrer toutes les bourses où il y a mathématiques comprenez dans les mêmes mathématiques ici s'il n'y a pas de bourses où il y a mathématiques ils vont rien ils vont rien mettre il va du mois changé donc ici attention tu vas là pour enseigner pour un stage je voulais aussi donner un conseil à ceux qui veulent fait du stage voilà c'est très très important et puis sur les stages qui sont renumérés et puis si vous savez c'est à l'international donc vous allez avoir un bon privilège pour pouvoir un peu la plus voix cv et travailler rapidement donc ici si tu vas par exemple pour un teaching ou bien langues langues ou bien c'est à dire c'est à dire voilà je vais pour étudier donc une fois que vous vous finissez là qu'est ce que vous faites dans le nom il doit il doit apparaître ici il doit pas ici c'est ce que vous connaissez voilà donc si ça n'apparaît pas qu'est ce que vous faites on va changer ici les mathématiques on va mettre ingénierie pouvoir vous voyez donc je vais actualiser la page voie voilà donc je vais reprendre ici je dois mais on doit prendre en dégradé la licence c'est un pays de l'éducation du bois ici et ici ça me dit je vais prendre de mathématiques on voit ça et là et je vais pour les études ça qu'est-ce-t-à-dit étude dans une fois que c'est comme ça vous cliquez ici sélection voilà et on vous présentant toutes les facultés et toutes les bourses sont liées à à vos préférences et tout ça voilà donc ici baden ça baden waterberg stipendia for university student donc ça s'appelait mathématiques vous comprenez donc si vous voulez faire l'ingénierie et tout ça vous pouvez changer vous faites comme vous voulez mais si ce que fait la médecine ingénierie et tout ça voilà donc ici par exemple comme ça si j'ai choisi vérifier bien ici avec celui là il ya dix bourses qui sont qui sont à ma portée donc avec celui là c'est quoi avec celle là plutôt c'est pour la licence marseille d'entoura voilà donc qu'est ce que j'ai fait je clique dessus si je veux vraiment étudier ici ou bien je viens ici ça c'est pour les évangéliques voilà c'est une veste évangélique donc ok et ça c'est quoi c'est dieu masque la chine ça c'est studiant ça cette bourse il avait déjà montré comment ça se passe voilà donc j'ai parlé là bas je vais prendre ici par exemple ça aussi c'est la même chose c'est que vous avez déjà montré cette bourse donc il y a aussi cette bourse au port d'ad donc je clique dessus comme ça et je vais sur la plateforme qui est qui dirigeant la bourse voilà donc voici les éléments pour pouvoir poster à la bourse donc ici vous devez bien libre pouvoir suivre comme j'ai dit tout dépend et puis tout est différent voilà voilà donc il est bien sûr que voici quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir poster à la bourse voilà application ou comment donc qu'il a l'application ou comment vous allez voir ici beside un excellent académique aux sélection critères et un crédit d'application social international skills candidate are selected on the basis of personal and equal opportunity as part international strategic the single institution of hygiene education have to liberty to limit the selection to validate from the terminus c'est une date for certain donc ici aujourd'hui on vous dit que possible et à cette bourse c'est le bouton est basé sur l'excellence voilà c'est tout c'est un résumé le balai sur l'excellence donc ici si vous voulez pour celui qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord sur les indications qui sont là donc ici de badeur nien nien programme d'ambi badeur by the biden vous connaître la vie vous êtes capable car des resolutions a des ok ici d'application un crédit ça c'est bon targets ici le programme est extended is intended for highly qualified in the graduate graduate of doctorate capital from all disciplines ok don't call number of scholarship et bata donc ici nombre de nombre de boussons c'est quoi c'est 1500 boussé par année la durée entre 3 et 11 mois donc entre 11 mois ça ce n'est pas une bourse en tant que tel ça c'est un stage voilà la pièce tâche et vous recevez 600 à 1400 ok donc maintenant si vous voulez ici postuler parce que le lien qui est là et à la clinique des exactes d'être offre de l'application de la nuvary plus contact d'international office à l'université donc vous comprenez que la date limite va dépendre de l'université donc pouvoir pour celui vous allez venir là et vous allez aller directement sur le site qui gène la bourse bien l'université aussi que j'ai cette bourse qu'on connaît voilà donc nous sommes là voici un peu ici mettre en anglais donc vous allez d'abord chercher la date limite pour ne pas vraiment vous fatigué voilà j'ai la date limite et puis vous voyez un peu si vous pouvez postuler ou pas d'encore studying ici là donc c'est un peu c'est un peu ça vous allez voir quand on va commencer à postuler si la date si elle est valide va passer à postuler vous montrer un peu comment ça se passe ok donc ici visite study guide ok un instant ok donc de programme le programme vous voyez ce qu'on veut faire donc ici on a pas invité rapidement pour pouvoir voir donc comme je vous disais on cherche on cherche à voir la date limite pour pouvoir voir si on fait postuler ou pas donc ça c'est l'université qui est là donc vous allez venir ici vous allez venir l'application et vous allez chercher à postuler et après ça voici la bourse ici donc ici n'oubliez pas c'est vrai que vous allez chercher à appliquer mais il faudra savoir quelle est la date limite pour ne pas appliquer dans le désordre donc ici vous allez find out your contact for applying the tag académique application for international partner university you can obtain information how to apply a tag from the academic international office how the application process functions okay i cannot be submitted to the applicants application cannot be submitted to the biden with him the biden with his pendient is awarded suddenly in the context of partnership between but not in the partners university abroad donc vous comprenez ici ici on dit comme ça que les étudiants qui peuvent postuler à cette bourse par exemple voilà sont ces étudiants là qui ont qui ont une université qui sont qui est en relation avec l'université de cette université là baden ou de bug voilà maintenant si je viens dans le school h committe ici dans le club et ici donc vous comprenez que c'est tant que je vais mettre en anglais et voilà donc ici des centres scolashives comité sport is preparing the decision to meet in the dark committee make recommendation for planning and deployment act de biden ça c'est pas trop très important voilà donc dans ce programme là si vous voulez pas les impôts le pour une bourse comme ça vous allez forcément quoi écrit à cette ici à cette adresse voilà vous écrivez à l'adresse qu'elle a un mail pour les dire voilà vous voulez étudier dans cette université et vous voulez avoir une bouteille ici par grâce aux dates voilà et vous allez savoir comment est-ce que ça fonctionne avec eux parce que ici les conditions c'est que vous devez être dans une université qui est un relais en relation avec leur université voire pour ce qu'on connaît donc je vais choisir je vais choisir une bourse où je peux poursuivre comme ça vous allez mieux comprendre comment ça se passe donc je considère que cette vidéo serait un peu un peu plus long que d'habitude donc je vais choisir une université où vous pouvez postuler à même pas que moi voilà donc je vais reprendre ici ce que j'avais déjà mis là ici on dit quoi assez évangélique ce qu'ils veulent fait des coups qui veulent avoir une bourse dans le train évangélique voilà donc vous pouvez choisir là ok german ce que l'achat ici je vais ou bien il peut avancer là un instant je vérifie ici on a quoi ce que c'est pour être nationaux international student voilà je vais pas ça par exemple voilà donc je clique là c'est pour seulement le master la licence et le master ok donc ici vous comprenez que je ne vais pas submit directement donc vous allez lire les mêmes sur les mêmes éléments vous allez lire maintenant si vous voulez savoir quels sont les documents dont vous avez besoin que là pour celui là et vous allez voir ce document là ici voilà mais pour l'heure je vais vous montrer juste comme est-ce que vous pouvez procéder ok donc à l'application forme information on voit l'application procédure application même se mettre at any time de la raveur spécifiquement n'est oui à d'ailleurs donc ici voilà je viens là si vous voulez savoir les informations sur la bourse les enfants sont déjà là vous pouvez voir ça un peu plus facilement ce n'est pas un problème ok c'est là il me pose en français donc je vais prendre en français comment fonctionnent le processus des candidatures ici vous pouvez commencer par l'application en ligne parce que l'application en ligne qui est là un coup d'oeil et puis quatre étapes maintenant au financement un d'abord remplissez simplement notre demande en ligne nous vous proposons nous vous poserons quelques questions sur vos antécédents professionnels et familiaux et tout ça si vous n'êtes pas sûr où vous avez besoin de nous parler avant de postuler vous pouvez contacter quelques 4 480 tout ça c'est important pour nous donc dans un premier temps on sait déjà que on doit pour cela en ligne on doit d'abord c'est s'enregistrer sur le site voilà voilà et ensuite de cela dans la deuxième étape et c'est ici j'ai encore fini vous pouvez télécharger vos échantillons ici télécharger les formules et en ligne pour l'information voilà dans exemple des formules et des demandes de financement de base première année et de maîtrise ici étape 2 si vous êtes éligible à une bourse nous vous demanderons par e-mail des documents complémentaires des expertise de professeurs c'est-à-dire de l'aide de recommandations ainsi que les informations sur votre formation intérieure et tout ça voilà ça c'est pour la bourse maintenant ici sur une autre demande vous disposez de trois semaines pour décharger les documents donc une fois que ils vont une fois que vous êtes éligible pour la bourse par exemple vous comprenez voilà une fois que vous êtes éligible pour la bourse ou bien quand vous allez vous quand allez faire la procédure des candidats tue en ligne une fois que vous êtes éligible ils vont vous envoie des messages qui vous dit ok on a besoin de tel document tel document et tel document vous allez leur envoyer sous trois semaines c'est à dire vous avez trois semaines pour leur envoyer cela voilà étudiant des premières années fiches d'information pour les candidats de financement de base pour les étudiants des premières années au début du premier semestre allemand étrangers instruits et réfugiés ici rapport de des enseignants du secondaire ici financement de base d'autorat financement fil d'information des demandes de financement donc ce sont les éléments qui sont là vous avez choisi exemple des formulaires de demande voilà exemple des formulaires de financement de base pour les allemands les étrangers dans ici voilà j'ai piqué qu'il a pour voir un peu qu'elle est ce formulaire voilà donc avec ce formulaire vous allez pouvoir postuler pour l'instant je donne des informations et on vérifie nous sommes en train de vérifier quels sont les aspects quels sont les éléments positifs et négatifs ainsi concernant cette bourse voilà et après cela maintenant je vais postuler comme ça vous allez voir comment ça se passe ok donc ici ça c'est la deuxième étape ils vont vous envoyer une fois que vous fassiez de postuler en ligne première étape deuxième étape ils vont vous envoyer des éléments vous allez mettre encore vous allez télécharger encore des documents pour leur envoyer maintenant troisième étape si vous êtes présélectionné nous aimerions vous connaît personnellement nous vous invitons à deux rencontres avec un procès de liaison de votre département et avec un membre de votre comité notre comité de sélection vous trouverez ici des conseils voilà donc une fois que vous a sélectionné maintenant après avoir envoyé vos documents une fois que les deux mois sont valables que vous a sélectionné ils vont faire des conférences par exemple en ligne voilà et vous allez payer avec un corps des professeurs de votre faculté voilà et une fois que vous foncez maintenant eux ils vont prendre une décision le comité de sélection prend la décision finale d'admission à l'un de nos programmes le comité se réunit plusieurs fois par un compagnon voilà donc c'est ce qui est là une fois que vous finissez maintenant vous allez faire quoi vous allez postuler voilà vous allez postuler donc ici ici on dit et postuler maintenant est-ce que je ne connaisse pas à ça quand je pense que je pense mais comment fonctionnent les questions de candidature définit postuler en ligne donc je vais tout ce possible en ligne ou bien vous pouvez aussi venir sur le premier élément c'est à dire bon il s'est passé le premier des marques était déjà là bas voilà vous pouvez venir dessus maintenant ici on va voir les dates limites un formulaire pour les étudiants de première année au début du premier semestre universitaire pour les pas pour les étudiants en master financement de base pour les allemands les étrangers et les transtruits date limite le 31 octobre pour le formulaire pour les étudiants financement de base pour les allemands résidents scolaires et les réfugiés ça ça ne nous intéresse pas donc ici si vous n'avez pas encore envoyé votre candidature vous pouvez aussi le traitement de candidature ici si vous si vous allez plus loin nous vous informerons par email ensuite vous téléchargez vos documents donc ici par exemple on devait prendre en premier lieu là bas voilà pour pouvoir postuler mais on va le faire avec celui là formulaire de demande si vous avez oublié votre mot de passe nien nien si vous pouvez accéder aux formules de demandes en entrant votre email votre email de passe ici si vous avez oublié votre passe peut-être envoyé à votre email donc ce que nous on va faire est très simple on va postuler ici je vais vous montrer d'abord vous devez vous enregistrer et lorsque vous vous enregistrez maintenant vous allez commencer à postuler donc on va essayer de s'enregistrer donc ici on dépasse ici enregistrez vous donc on va essayer de s'enregistrer et une fois qu'on finit s'enregistrer maintenant on va postuler pour cette bourse voilà et n'oubliez pas chaque bourse est très très indépendante et puis il a plusieurs manières de le faire donc si vous avez des soucis vous pouvez m'écrire une boxe voilà il soulevé sur moi que ça n'est pas qu'il fait donc accepter d'accord on va de toute façon on n'oublie d'accepter ok donc vous allez remplir à tous ces éléments là cette bourse a fait ok donc ici adresse c'est pour la je 3 1 c'est pour je vais vous montrer ça va ok c'est ça mon goût ça c'est le mur que j'ai créé pour travailler avec vous donc on dépasse une lettre majusule au début c'est pas c'est pas mauvais donc répéter le mot de passe ici ok j'arrive là salutations vous êtes qui ? je suis masculin plus grand et puis plus grand ok donc titre académique par exemple du verre pour la licence donc il va bachelors ce que je vous dis aussi et c'est de remplir les éléments en anglais ça sera mieux et puis aussi ce que je vous dis encore et qui est très primordial qui est très important voilà vos documents c'est à dire vos documents que vous avez actuellement avec vous soit vous les traduisés en allemand ou vous les traduisés en anglais voilà et ce qui va vous aider et c'est de les traduire en anglais voilà comme ça c'est plus facile pour vous et aussi facile pour donc titre académique j'ai le baccalauréat donc je vais mettre diplôme secondaire school donc je vais mettre secondaire school diplôme voilà vous mettez secondaire school diplôme emploi c'est pas important date de naissance il vient pour la licence donc je considère que c'est né en 2004 donc je tiens ok donc le téléphone fixe ok téléphone portable je mets aussi ça c'est le numéro sur lequel vous pouvez l'écrit ici ça c'est le mot sur lequel vous pouvez l'écrit ok donc ici on me dit quoi rue et numéro de maison ok dans le cas je mets chez moi par exemple rue rue donc rue et puis je mets le numéro d'une maison peut-être appartement on met comme ça appartement appartement 4 voilà 45 ça va dépendre de chez vous entreprise établissement votre établissement maintenant vous avez eu la licence vous avez eu la licence ou bien le master ou bien le baccalauréat voilà donc vous mettre le lycée ou bien si je viens par exemple pour la licence voilà je peux mettre comme ça c'est ici ici adresse supplémentaire c'est pas la peine donc votre zippo dans votre zippo dans vous pouvez vérifier sur internet ou bien vous vérifiez sur chez vous voilà votre zippo dans tout monde doit connaître et ici et si le lieu c'est quoi abidjan ok donc ici l'université où je vais étudier ici moi je viens de toi de la côte d'Ivoire ok donc une fois que c'est fini je souhaite être informé par les enfants d'informations il accepte d'utiliser l'information et bien ça ça nous intéresse pas envoyer quand vous pouvez donc s'il ya des problèmes ils vont vous dit et comme ça vous allez vous allez le mettre mais s'il n'a pas les problèmes ils vont vous envoyer peut-être un mille sur votre voilà ici ils ont dit quoi un instant j'ai un souci là veillez saisir au maximum 15 caractères donc on y va les gars il y a un souci on me dit je n'ai pas rempli l'adresse 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 qu'est ce qu'on peut mettre ici bachelors ou bien bachelors ou bien masters ou bien donc s'il met par exemple ici baccalauréat ok j'espère que vous 15 karaté ici c'est quoi masculin j'avais déjà dans tout ça ok donc choisir la passement de l'enregistrement enregistré donc utiliser pour les saisis automatiquement ça j'enregistre au cas où lorsque vous oublier comme ça vous pouvez facilement vous rappeler pour pouvoir poursuivre votre votre application voilà donc ça c'est pas vous ce que je viens du fait c'est seulement à moi voilà quand c'est comme ça google enregistre donc dans quelques minutes vous recevrez un mail avec un lien veillez cliquer dessus conflit votre compte donc on va aller dans notre boîte mail pour aller voir le message qu'ils nous ont envoyé j'espère que vous suivez très bien parce que c'est ainsi que vous devez postuler donc je vous ai dit que j'allais vous montrer comment le fait donc chaque bousson a des manières différentes donc c'est à vous maintenant de voir comment ce que vous allez faire et suivez ce que il venez fait pouvoir vous orienter voilà donc ici on m'a dit qu'ils ont envoyé un mail dans la boîte dont je vais dans la boîte comme ça pour les voiles mais qui que j'ai reçu si j'ai reçu le mail à vous cliquez dessus et vous ok donc j'ai reçu le mail ici je crois que c'est ce qui est là c'est le goût très vite vite nos ans et d'une folgue d'un link ou irregistration offre d'un web portail d'un prédit libre c'est fin de date donc ici je vais cliquer sur le lien qu'elle a pouvoir faire quoi valider mon mail et continuer à consulter à la bourse directement dans un envoie directement sur la plateforme pouvoir continuer à consulter donc ici activation ici vous pouvez vous donc maintenant que vous avez vous avez comme ça valider votre email voilà vous revenez maintenant sur le site en le début ici voilà sur le site début et si vous avez bien vu ici il ya plusieurs types de bourses voilà et vous devez choisir par exemple la bourse qui vous qui vous sied la bourse qui vous concerne directement donc ici on a quoi exemple des formules et demande de financement de base pour les étudiants de première année voilà et ça c'est pour pas pour les masters étudiants du maîtrise ici on a quoi exemple de formule de demande de financement de base pour les allemands les étrangers instruits et les réfugiés exemple de base de financement pour exemple de formulaires de demande de financement de base pour les étrangers donc ici vous pouvez prendre les étrangers ici ou bien ce qui fait le doctorat exemple lors des formules et demande du financement d'un tour alors pour étrangers vous pouvez prendre ici voilà cela ça dépend de vous ici ou bien là voilà donc une fois que vous êtes déjà enregistré sur le site qu'est ce que vous faites vous venez maintenant là et vous cherchez à postuler donc ici comme ça une fois que vous êtes là qu'est ce que vous faites on dit est ce que je fais partie de la fondation et est ce que la fondation nous correspond à une est ce qu'une évidence c'est pour moi ok pas de problème donc ici ici on dit quoi formule pour les étudiants de base pour les étudiants des premières années plutôt voilà ça c'est pour je voulais bien récapituler ici que vous sachiez comment se passe ici pour les formules de première année la date limite c'est quoi c'est 31 octobre le semestre d'hiver voilà donc c'est dans ce cas là que nous sommes et pour les études et formule pour les étudiants pas pour les masses et pas pour les premières années financement de base les allemands les résidents réfugiés aussi 30 octobre et ici on dit quoi afin de garantir votre demande du financement de base régulier pour les premiers semestres puisse être traité une première preuve de performance est essentielle dans le cas contraire votre demande ne pourra pas être traité d'une manière ça c'est pour les exceptions donc qu'est ce que vous faites vous venez ici et vous choisissez la bourse qui vous c'est la bourse que vous voulez postuler ici je vérifie bien je voulais prendre pour les étrangers financement de base pour les étrangers voilà donc maintenant si ici je prends formulaire de première année pas pour masters financement de base pour les allemands et les étrangers ayant fait des étudiants des étudeurs il s'a rien fait des étudeurs il ya encore étudiants par le financement de base pour les étrangers ayant suivi l'information donc on va prendre sa financement des bases des étrangers voilà donc une fois que vous cliquez là dans les normes voilà on va c'est que c'est présente donc vous allez maintenant chercher à postuler voilà donc pouvoir postuler c'est pas un souci je crois que c'est un peu plus facile maintenant pour pouvoir le faire donc ici c'est quoi c'est c'est monsieur le nom j'ai déjà mis j'ai déjà registré donc je vais je vais pas changer pour ne pas mélanger donc si j'écris ici ils vont remplir directement donc je vais pas cliquer là moi même j'ai bien rempli donc vous voyez ils ont mis directement elle fait pas il faut que la pointe d'ivoire c'est ça qu'elle fait une banque c'est vraiment donc vous voyez qu'ils ont mis directement et je suis qu'ils ont mis à tous mes adresses aussi voilà j'ai une adresse vous voyez tout ce qui est la zone de l'adresse ça c'est parce que je me suis arrêté sur google c'est pourquoi tout est là vous voyez si vous aussi vous enregistrez sur le site d'abord d'un premier temps lorsque vous allez venir là vous allez juste cliquer pour mettre ici votre nom vous allez voir qu'ils vont remplir directement pour vous et il vous reste juste à faire quoi à mettre votre dalle et 500 j'avais mis combien j'avais mis le maintien qu'un mois et ici nationalité comme moi c'est donc n'oubliez pas si vous devez si vous devez d'abord postuler il faudrait d'abord il vous faudra vous enregistrez sur le site d'abord avant de pouvoir le faire voilà donc ça va dépendre de vous donc ici en allemagne depuis quand on est toujours chez nous donc c'est pas la peine je vous assure que selon le paragraphe 11 au paragraphe 5 ça ok je ne passera pas le choix donc un statut de réfugié titre de séjour avez-vous un permis avez-vous un permis de séjour cours de langue non ici on vous dit quoi êtes-vous connu comme réfugié non êtes-vous actuellement en procédure d'asile non avez-vous un autre type de séjour non état civil célibataire si vous êtes marié vous m'étiez marié nombre d'enfants 0 et ici adresse état fédéral ça adresse actuelle vous êtes sur vos pays donc fédéral vous laissez et ici ils mêlent ainsi un boussier fs non et téléphone aussi fixe ça va donc vous laissez le reste ici vais entrer un mot de passe le mot de passe doit compter entre huit ans et 20 caractères et ventez votre mot de passe car il sera certainement nécessaire dans les cadres de votre demande il vous permet également d'un tir au moment d'un moment pour candidature et de la pousser plus tard en tant que ok veuille noter que la demande inachevée sont automatiquement mais après après 30 jours donc j'espère que vous comprenez donc ici mot de passe je vais prendre un mot de passe de huit caractères huit ans à vingt donc quand je prends le premier c'est à quoi sera une majuscule et je prends une base j'espère que ça va atteindre les huit ça a pas de huit caractères donc n'oubliez pas ok une fois que vous finissez parce que vous faites consentement j'accepte que fs qu'on peut pas les donner oui ça c'est normal d'accord la salle que fs et sera et son affilié académique en français ok il n'y a pas de problème et je peux vous poser à tout moment à l'utilisation de la donnée et ici vous devez authentifier votre adresse du mail pour pouvoir continuer avec l'application utiliser le bouton ci-dessous pour demander un lien d'identification les adressants vous serez également informé des étapes antérieures de la procédure veillez noter qu'il peut parfois y avoir des problèmes lors de la réception de l'e-mail identification on dit que si vous ne recevez pas des messages dans les deux heures veillez vérifier le filtre anti-spam dont vous comprenez de votre fournisseur de messagerie ou vous inscrire à nouveau avec une adresse email différente pour les candidatures en ligne donc pour ceux qui vont essayer et qui ne passera pas si vous ne venez pas m'envoie des messages vous comprenez ici ils disent qu'il ya des fois des problèmes pour pouvoir recevoir le mille donc ça sera vous de voir donc ici demander un lien tous les champs ne sont pas remplis n'ont pas été remplis allons-y voir ce qui se passe ça qu'est ce qui n'a pas été rempli ici le naissance j'avais déjà fait ça lieu de naissance je vais mettre un lien et ici en athènes septembre 2021 s'il ya un souci vous allez le savoir ok 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 donc c'est un peu ça donc une fois que vous balancez vous allez maintenant recevoir un mail dans votre boîte email voilà et vous avez remarqué que ça peut prendre assez des temps donc c'est un peu ça j'espère que je vous ai vraiment aidé et puis les gars voilà on se dit à la prochaine c'est une vidéo qu'elle sait qu'elle était plus longue que ce que je pensais donc il ya la prochaine si vous avez des questions mettez en commentaire je vais essayer de vous répondre voilà écrivez moi seulement un inbox si vraiment les questions sont vraiment très pertinentes et pour ces questions pour des questions qui sont un peu de façon d'ordre général j'ai pu répondre ici donc écrivez moi en commentaire pour que j'ai pu ça vous répondent directement ok les gars c'était moi de son hospital et j'espère que je vous ai rendu un service mettez en commentaire ce que vous pensez voilà et c'est tout merci à vous et à plus